Je n'irai pas aux élections tant que M. Ouattara est candidat. Aller à l'élection avec M. Ouattara, c'est consommer la forfaiture, c'est valider le coup d'État. Vous voyez ? Et c'est pourquoi d'ailleurs, aucun candidat, même retenu, ne doit accompagner Ouattara. Ouattara, son mandat est terminé. Le combat que nous engageons, ce n'est pas un combat pour la Côte d'Ivoire, c'est pour l'Afrique. Alors, si on permet à M. Ouattara de violer la Constitution ivoirienne, alors que la Constitution dit qu'il n'a droit qu'à deux mandats, demain, qu'est-ce qu'on pourra dire aux autres chefs d'État qui vont s'inventer des républiques pour faire trois mandats, quatre mandats, cinq mandats ? La situation est suffisamment grave. Ce n'est pas un combat pour la Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que, dès que M. Ouattara a déclaré sa candidature pour le troisième mandat, la Guinée, voisine de la Côte d'Ivoire, le président aussi a décidé de faire un troisième mandat. Et vous voulez qu'après ce soir, le tour de la Guinée, après le tour du Burkina, on retourne au président sa vie. Donc, il faut que la communauté internationale comprenne que le combat pour la démocratie, quand, en 1990, après la chute du mur de Berlin en 1989, en 1990, il y a eu le vent de l'Est, comme on l'a appelé en Afrique, qui a mis fin au parti unique, ouvrant la porte du pays. Il faut que le combat que nous avons maintenant venu mette un terme aux présidences à vie et aux coups d'État constitutionnels. Et ce que j'ai dit, c'est d'autant plus important de le comprendre que M. Ouattara a été présenté comme quelqu'un de moderne, de civilisé, venant du FMI, où au FMI, on apprend aux gens à ne pas faire des pouvoirs, où au FMI, certainement, on leur apprend à faire des élections démocratiques. Ce monsieur vient du FMI, on est surpris, à la limite choqué, de voir qu'il veut faire un troisième mandat. Personne ici n'est du. Ce monsieur, à plusieurs reprises, a déclaré qu'il ne ferait pas de troisième mandat. À moi-même, à l'époque, numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire, il me l'a dit, il l'a dit quand il nous a réunis une seconde fois, au sein de son parti, qu'on faisait la réforme constitutionnelle et que lui était interdit de briguer. publiquement, il le fait. Il le dit. Et le lendemain, il veut faire un troisième mandat, mais ça devrait être une réprobation générale. C'est inimaginable. Nous n'accepterons pas le troisième mandat de M. Ouattara. Que ça, ce soit clair. Donc, même si le Conseil constitutionnel vient à dire que je suis éligible, et je sais que je le suis, et c'est le Conseil qui est dans la forfaiture, il n'est pas question pour moi d'accompagner M. Ouattara. Alors, quelqu'un a demandé si j'allais appeler mes partisans. Je pense que dans toute chose, il faut être très méthodique. J'ai demandé au candidat, retenu ou non, qu'on fasse une... Si nous sommes tous d'accord pour descendre et manifester, je ne serai pas en reste. Ça, il faut que ce soit très clair. D'ailleurs, les manifestations qui ont eu lieu à la... Tout le monde a bien vu que GPS, mon mouvement, était à l'avant-garde. La preuve, je vous ai dit que 60 de mes proches sont en prison, dont des femmes, les seules femmes qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Et là, encore, je voudrais m'étonner qu'au FMI, on apprenne fortement aux agents du FMI à mettre les gens, les femmes en prison, les premières. Il y a, je crois, cinq femmes de GPS plus la dame Pulcherie. Alors, on me demande si la Côte d'Ivoire est déjà née. Je crois que c'est pour me charrier. La Côte d'Ivoire, bien sûr, indépendant. Vous nous dites qu'on écrit au président Macron, voilà. Ben, si les courriers que nous faisons au président Macron sont médiatisés fortement, il n'en demeure pas moins qu'on écrit au président de la CDAO, au président de l'Union africaine et aux autres chefs d'État en Afrique. Donc, et même au secrétaire général des Nations unies, mes avocats sont là qui ont fait beaucoup de courriers à toutes les organisations, que ce soit des droits de l'homme, avec des ampliations partout. nous avons pu y avoir. Maintenant, nous savions que le président Ouattara, qui affirmait devant ses partisans qu'il était soutenu par la France, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Nous savions qu'il venait en France et pour nous, c'était une occasion pour attirer l'opinion française sur les risques encourus par notre pays. Première chose. La deuxième chose, nous avons écrit au président Macron pour attirer son attention sur l'éventuelle exploitation d'une audience avec M. Ouattara qui est désormais incandible investi par son parti. Aux Etats-Unis, quand un pays est en élection, un an avant, vous n'avez plus droit donc aux visites d'Etat ou aux réceptions officielles par le State Department. Voilà. C'est une pratique, c'est une tradition. Nous étions à deux mois du scrutin. M. Ouattara s'est fait investir abusivement par son parti. C'était une erreur pour lui. Et il venait ici en France pour utiliser les images d'une audience et d'un déjeuner largement vendre pour aller faire campagne. Donc nous avons essayé d'interpeller sur le fait. Voilà. Merci. Merci. Benjamin Roger, vous avez dit en tribune que vous renvoyez surtout au Nigeria. Est-ce que vous pouvez vous en parler plus quand est-ce que vous avez avisé vous avez dit ? Je suis un homme bien recherché. Donc je fais mes choses tranquillement. Mes avocats, demandez ces précisions à mes avocats pour l'exiline que je suis. Mais je l'ai dit M. Bédié, M. Gwabou, Afinguesa, tous ceux m'apprient. À Montano, j'ai oublié peut-être Nyangien et les autres. Je souhaite qu'on ait une concertation. À l'issue de cette concertation, nous allons entreprendre les organisations sous-régionales et l'organisation sous-régional africaine, continentale. Et vous savez très bien que Bouhari a un leadership affirmé en Afrique de l'Ouest. Donc vous avez entendu son discours. Donc nous pensons que c'est bon qu'on puisse le voir. Maintenant quand, bon ? Hein ? Oui ? Ah, M. Lejard, oui, il est là. Je vous... Ah d'accord, je ne vous vois pas. Alors, la question c'était qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection ? Ça veut dire que... Vous êtes capable de faire pour l'empêcher en fait ? Ah, qu'est-ce que je suis capable de faire ? Vous êtes très sûr ? Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'élection ? Non, il n'y aura pas d'élection. Mais ça, ça relève de la stratégie que je préfère ne pas vous révéler. Une stratégie pour l'une en est plus une. Ah, d'accord. Mais il n'y aura pas d'élection par la mobilisation. Le peuple ne voudra pas d'élection en Côte-Ivoire. C'est-à-dire concrètement, vous allez l'empêcher par des manifestations ? Oui, ça c'est dit, on va faire une concertation à l'opposition, je vous l'ai dit. Même dans mon propos liminaire, c'est écrit. Et j'ai déjà demandé au peuple de commencer à se mobiliser. D'accord. Admettons qu'il y ait une élection, est-ce qu'on peut craindre une crise post-électorale ? Comme je l'ai dit, ça c'est de la politique fiction maintenant. Mais par exemple, qu'est-ce que vous pensez du rôle de l'armée ? Est-ce que vous... Non, ça je ne connais pas l'armée, moi je suis dans l'arène politique, donc l'armée ne m'intéresse pas. Vous la connaissez très bien. Oui, je l'ai connue par ailleurs, mais là, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'arène politique. Je suis dans l'arène politique. M. Soros et M. Roy-Mouillet de LSI. Je suis devant vous, là. Ah, voilà. Si vous faites. Ah, oui, oui. Vous allez voir. De fait, il y a trois opposants qui sont qualifiés. M. Béguier, M. Affinguessant, M. KKB. Et s'il n'entend pas votre appel, c'est vos élections. Pour l'instant, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que le fait, l'opposition ne doit pas être divisée ? Une moitié qui dit il n'y a pas d'élection, une autre moitié qui dit il y a une élection mais on va y aller. Et est-ce qu'au fond, est-ce que par cette qualification, par le conseil constitutionnel de ces trois opposants, le pouvoir ne réussit pas à diviser l'opposition ? Est-ce que ce n'est pas bien joué de part de M. Ouattara ? Il n'y a pas pu ou pas ? Ah, d'accord. Encore, Jean-Paul Ororeau, j'aimerais revenir. Vous faites peur, vous savez, vous faites peur au régime, en classe. Et puis, j'ai dit aussi que c'est un leader de l'opposition. C'est tellement lié à votre équation personnelle. Mon confrère le disait tantôt, c'est tellement que vous le refusez aujourd'hui, mon rapport avec l'armée iguanienne. Nous savons tous que vous avez été chefs de la rébellion en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, comme le Rambamou a écrit dans son livre ou du moins dans un entretien accordé à notre région, que tout ce que Sourogion a et tout ce qu'il est aujourd'hui est obtenu par la force des âmes. Le jour où il n'aura pas les âmes, il n'aura rien, il ne sera rien. Aujourd'hui, à côté de cela, Laurent Quagot, le 5 décembre 2011, lors de sa prise de parole à l'occasion de son audience de présentation à la Cour des Males Internationales et des formations préliminaires 1, il a dit ceci. La Côte d'Ivoire, c'est celui qui a perdu les élections et qui a intérêt à créer les tournois. Quelle réflexion faites-vous de ces deux insertions du président de Laurent Quagot et comment jugez-vous votre, je dirais, votre équation personnelle dans la situation socio-politique et non. Merci. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le président, c'est le camaraderie. Merci, monsieur le président. Merci. Ma question est simple. À vous entendre, vous avez vraiment des regrets d'avoir soutenu monsieur Ouattara. Des regrets et des remords. Est-ce que ces regrets se justifient parce que vous avez des problèmes personnels ou vous les faites dans l'ensemble de son travail et de son bien ? Merci. Alors, trois opposants ont été retenus, c'est ça ? Trois ont été retenus. Alors, est-ce que monsieur Ouattara n'a pas bien joué ? Et ça, j'aime cette formule parce que c'est admis que le conseil constitutionnel a obéi à monsieur Ouattara. C'est très bien et c'est ce que je voulais expliquer. Non, monsieur Ouattara a fait de la politique politicienne. Alors, KKB a fait une question et me dire s'ils vont aux élections que l'appel que je lance n'est pas entendu. Est-ce que monsieur Ouattara n'aura pas réussi son cours ? Je pense que c'est ça la question. Bon, moi, j'ai eu le prévériste Pascal a fait une question au téléphone. Maitre Afoussi a parlé avec le président Maitier. J'ai le sentiment qu'il y a plutôt une disposition à dire, en tout cas de l'opposition, je n'ai pas eu KKB, bien sûr, mais il y a une disposition des opposants à dire que si le conseil constitutionnel, ce conseil constitutionnel a validé la candidature de monsieur Ouattara envers et contre tout, en violant la constitution, ce n'est pas le résultat de l'élection que ce conseil constitutionnel, comme habité par le Saint-Esprit, se réveillera pour dire la vérité des hommes. Donc, tout le monde est conscient que la liste des candidats est venue de la présidence pour être remis au président du conseil constitutionnel. Tenez-vous bien, le président du conseil constitutionnel, M. Kone, Mamandou, je le connais très bien. En 2005, je vous rappelle, c'est moi qui l'ai proposé au gouvernement en qualité de ministre de la justice. et quand j'ai été nommé premier ministre, je l'ai reconduit à son poste. Je le connais, je connais son niveau de langage et sans être juriste, ce que j'ai entendu la dernière fois est d'un niveau basique. Je peux vous dire qu'en l'écoutant, je me suis dit le pauvre, ce n'est pas lui qui a écrit ça, ce n'est pas possible. M. Kone, nous a habitués à des choses magnifiques. Et quand je le voyais suyer à grosses gouttes, je me suis dit le supplice va être bien difficile. Donc, alors, s'il n'est même pas capable de dire que M. Ouattara, alors que toute la communauté internationale depuis les Etats-Unis jusqu'en Afrique dit que M. Ouattara n'a pas droit à un troisième mandat, ce n'est pas à l'élection du 31 octobre que M. Kone Mamadou sera habité par un courage extraordinaire pour dire que Ouattara n'a pas gagné l'élection. Sachez que Ouattara a déjà fixé le score de chaque candidat et il a choisi le candidat à déceint. Il s'est donné lui-même un score, il a donné déjà à KKB son score et moi. Donc, à mon avis, les choses sont plutôt claires pour nous et je suis convaincu que mon appel sera entendu par le candidat retenu ou non. Alors, ce qui est curieux là-dessus, M. Boivouillet, c'est que comment pouvez-vous expliquer que M. Ouattara lui-même a été exclu en 2000 de l'élection présidentielle pour nationalité douteuse, moralité douteuse, que ce soit lui qui exclut des Ivoiries? Enfin, c'est, je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire. Comment il gère ça demain? Comment il explique à l'histoire de la Côte d'Ivoire que lui l'exclut, le bannit, soit celui qui vient l'exclure d'autres candidats. Et il s'est choisi un nom, hein, à souhait. il s'est choisi trois candidats. C'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. C'est très bien. Alors, je pense que M. Bédier, avec qui nous parlons, M. Afin Guessant, avec qui nous avons parlé, si vous constatez, M. Boisbouvier, le PDCI a déjà refusé de participer aux élections des commissions électorales locales. C'est bien ça? Tout à fait. Bon. C'est un indice. C'est un indice que peut-être avec vos prières je serai entendu. Alors, M. Ouro dit que je fais peur au pouvoir actuel et quelle était la question que je gêne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Non? Si je fais peur, dites-leur de ne pas avoir peur. Alors, vous dites que M. Bapaud dit le jour où je n'aurai pas d'armes, je ne serai rien. je ne vais pas commenter les propos d'un homme politique. Ici, ce n'est pas l'objet. Ce que je sais, c'est que sans armes, je suis allé à Rocha. J'ai gagné en neuf mois deux décisions de la Cour africaine. Je peux vous dire M. Ouattara qui a été exclu pour nationalité douteuse et pour moralité douteuse n'a jamais eu de décision de justice pour être candidat. Moi, j'ai deux décisions de justice et on veut m'empêcher d'être candidat de mon pays. Voilà. Et ça, ce n'est pas en braquant des armes sur le juge à Rocha. J'avais contre moi un État. Un individu contre un État. Et je peux vous dire que dans les coulisses, M. Ouattara n'a lésiné sur aucun moyen pour essayer de faire mordre la poussière à Rocha. Heureusement qu'il y avait des juges anglophones et bien d'autres juges là-bas qui ont dit le droit et qui ont eu plus de courage que M. Coné Mamadou. Voilà. Donc, bon, vous savez, alors, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur la question. Moi, j'ai pu parler à M. Laurent je pense que c'est un pas important, un pas intéressant. Nous nous sommes parlé, je lui ai présenté mes excuses que j'avais déjà faites publiquement, je lui ai demandé pardon. Donc, pour les manquements de l'époque, je suis satisfait qu'il ait entendu mes propos de la façon la plus sincère. Et je souhaite que les fils de la Côte d'Imoire se retrouvent. Ça, c'est ça qui me procure. Merci. La dernière question, c'est laquelle ? On me dit, est-ce que j'ai des regrets ? C'est bien ça ? C'est ça, oui. C'est pas personnel avec M. Ouattara. Même si j'ai le sentiment que chez lui, c'est viscéral. Mais pour moi, c'est pas personnel parce que M. Ouattara, M. Ouattara, je vais dire, à titre personnel, j'ai pas de problème. C'est que je ne conçois pas ce qu'il va faire un troisième mandat. C'est inacceptable. C'est au-delà de mes forces. Je n'arrive pas à comprendre. C'est pas acceptable. Voilà. Donc, moi, mon problème, ce sont des problèmes. J'ai un problème de principe. C'est des questions de valeur. hier, sachez-le, jeune étudiant, j'ai marché contre Fouette-Boigny. Vous ne le saviez peut-être pas. J'étais dans la rue. J'ai été emprisonné. J'ai marché contre Fouette-Boigny parce que je n'étais pas d'accord avec le Parti unique. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais accepter que M. Ouattara reclonge la Côte d'Ivoire dans le Parti unique. Je ne serais pas cohérent. Voilà. Donc, ce n'est pas personnel. Les regrets que j'ai, c'est que malgré toute l'énergie, la détermination et la mobilisation des Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à instaurer une vraie démocratie, un État de droit. et qu'en 2020, on continue de mettre des femmes en prison en Côte d'Ivoire, qu'on s'attaque aux frères d'hommes politiques. C'est ça que je n'accepte pas. Et je suis peut-être d'autant plus choqué que cela vienne de M. Ouattara que moi-même, personnellement, j'ai soutenu et admiré. Vous voyez, c'est bienvenu. Donc, voici ma réponse. Je voudrais quand même laisser la parole à mes avocats pour expliquer leur pourquoi je dois être candidat. parce que c'est comme moi, j'ai dit, ils vont dire que c'est la politique, mais si les avocats parlent, voilà. Juste peut-être en un mot, je suis Charles Monsigny, je suis avocat de Paris et aux côtés de mon confrère Romain Binsard et de deux autres avocats, enfin trois avec Fossi, plus tous les confrères ivoiriens, qui font un travail excellent, nous démontrons la conformité de la candidature de Kémy Soro avec le droit et l'inconstitutionnalité de celle d'Alassane Mottara. Et s'agissant de ce point que je vais simplement expliquer en un mot, c'est extrêmement facile et absolument limpide. Pourquoi est-ce que Alassane Mottara ne peut pas prétendre qu'il est constitutionnellement autorisé à faire un troisième mandat ? C'est très simple, c'est qu'il y avait d'abord une constitution en 2000 qui prévoyait à son article 35 le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, il n'est rééligible qu'une fois. Donc ça ne souffre aucune espèce d'ambiguïté et la constitution actuellement en vigueur prévoit à son article 55 exactement la même disposition, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, il n'est rééligible qu'une fois. Donc c'est extrêmement clair et par un raisonnement totalement absurde, les partisans du président Mottara ont dit que parce qu'une nouvelle constitution prévoyait elle aussi comme la précédente constitution un mandat de 2 ans, le président Mottara aurait été autorisé en quelque sorte à refaire 2 mandats. Donc c'est même pas seulement un mandat, c'est potentiellement 2 mandats et on peut imaginer que s'il promule une nouvelle constitution entre temps, il pourra faire 6 mandats et ainsi de suite. Mais ça, ça ne tient pas non plus même sur le strict point juridique puisque la constitution actuellement en vigueur prévoit à l'article 183 la législation actuellement en vigueur reste applicable sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Ce qui veut dire que toute la législation qui n'est pas contraire à la nouvelle constitution, toute la législation intérieure devait rester applicable et le conseil constitutionnel ivoirien s'est prononcé sur l'acception de l'expression législation actuellement en vigueur mais c'était évident mais il s'est quand même prononcé c'est une décision du 23 août 2018 et il a dit que cette expression incluait bien également les règles constitutionnelles ce qui veut dire que les règles constitutionnelles de la constitution d'avant restaient en vigueur avec la constitution actuelle puisqu'il n'y a pas le contraire et pourquoi c'est des mouvements la même chose. Donc par quelques bouts qu'on prenne cette question faire un troisième mandat quand on en a déjà fait deux quand on est actuellement président de la République en Côte d'Ivoire n'est pas possible. Merci. Mesdames, Messieurs simplement un mot pour vous dire qu'effectivement sans état de droit il ne peut pas y avoir d'élection et j'affirme aujourd'hui nous affirmons aujourd'hui qu'il n'y a plus d'état de droit en Côte d'Ivoire et ça pour trois raisons. La première parce qu'on assiste à un retour de l'arbitraire la deuxième parce qu'on assiste à un déclin de la justice et la troisième enfin parce que l'on s'apprête à assister à une débatte de la démocratie. Un retour de l'arbitraire d'abord. Monsieur le Président Sereau vous l'a dit en début de son discours 19 de ses proches dont son frère sont incarcérés arbitrairement sans titre de détention sans procédure sans juge sans le moindre respect des droits de la défense ils moisissent dans des geôles depuis le mois de décembre sans jamais avoir pu avoir le droit à un procès équitable et sans que leur remise en liberté n'ait jamais été abordée. Les conditions carcérales sont inhumaines les conditions sanitaires sont déplorables et on laisse ces individus comme des otages politiques mourir dans des cellules. Voilà où on en est en Côte d'Ivoire. Je vous parlais des 19 frères et amis de Guillaume Sereau mais on parle aussi de 50 autres militants notamment des femmes. On parle de 30 manifestants qui ont été abattus lors de manifestations publiques. Voilà où on en est en Côte d'Ivoire c'est donc le retour de l'arbitraire. La fin de la justice ensuite. La fin de la justice puisque au mois d'avril dernier on a essayé de condamner Guillaume Sereau dans le cadre d'un simulacre de procès sans avocat sans convocation sans droit de la défense et sans même que les conseils de M. Sereau n'aient eu accès à la procédure. Voilà le cadre légal dans lequel s'inscrit la condamnation fictive de M. Sereau. Qui plus est cette condamnation a été annulée à deux reprises par la Cour africaine et le droit constitutionnel ivoirien donne toute légitimité à cette Cour africaine puisque le préambule de la Constitution l'inquipide du texte fondamental de l'état de droit ivoirien s'ouvre par une référence à la charte africaine des droits de l'homme. Alors évidemment de l'autre côté on vous dit des inepties on vous dit la Cour africaine n'a plus de valeur puisque la Côte d'Ivoire s'en est retirée et ça ne peut pas vous convaincre que vous êtes des bons juristes et vous savez qu'il y a d'abord un biais de prévenance d'un an voilà où nous en sommes il n'y a plus une seule justice en Côte d'Ivoire et la troisième chose vous dire qu'il n'y a plus de démocratie ce sera où vous disiez il ne peut pas y avoir d'élection mais je vais vous répondre par une question qu'est-ce que c'est pour vous une élection ? Est-ce que pour vous une élection c'est un scrutin dans lequel le président sortant choisit les candidats le président sortant se présente pour une troisième fois alors que la Constitution limite à deux le nombre de mandats le président choisit les membres de la commission électorale prétendument indépendante parmi les membres de ses familles ses cousins ses plus proches collaborateurs est-ce que c'est pour vous cela une élection ? J'aimerais vous dire qu'il y a deux choses qui me font penser à l'URSS chez Alassane Ouattara la première c'est un mot de Karl Marx puisque vous le savez Alassane Ouattara lui-même était empêché en tant que candidat et lui-même était exilé c'est le mot de Karl Marx et l'histoire se répète toujours deux fois d'abord comme une tragédie ensuite comme une farce la démocratie en Côte d'Ivoire est en train de devenir une farce par l'action du président Ouattara ce deuxième mot de l'URSS c'est une maxime tristement célèbre de Staline qui est de dire qu'effectivement dans une dictature ce qui compte ce n'est pas les votes c'est qui compte les votes et voilà où on en est en Côte d'Ivoire Alassane Ouattara est en train de transformer ce pays qui était un exemple pour l'Afrique en URSS Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.